Alors c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous parce qu'on a une idée quand même d'utiliser le minimum de ressources qui viennent de la nature. Donc si on pouvait réutiliser ces drèches, ça leur fait un cycle, enfin l'idée c'est quand même de fermer le cycle le plus possible et c'est de réutiliser ces coproduits qui aujourd'hui peut-être partiraient dans un composté ou en tout cas qui seraient perdus. Et nous aussi on peut les réutiliser, les valoriser via ce vinaigre de drèche, c'est très intéressant. C'est quelque chose qui avant on utilisait des désinfectants et des détartrants du commerce et aujourd'hui avec l'utilisation de ce vinaigre, déjà on n'utilise plus qu'un seul produit parce qu'il y a un effet détartrant et désinfectant grâce à ce vinaigre. Et donc en plus de ça, ça permet de valoriser des coproduits de la région et de boucler le cycle. Ce vinaigre Fairchain, il nous permet d'avoir deux effets différents, détartrants et désinfectants et voilà, ça nous permet d'éviter d'utiliser deux produits différents. Et en plus de ça, l'efficacité est très bonne, le vinaigre étant puissant, ça nous permet de nettoyer et de gagner du temps en plus de ça sur notre nettoyage standard. Alors chez nous, on l'utilise pour nettoyer nos modules de culture, donc à la fin d'une culture, il faut les nettoyer, les désinfecter avant de repartir avec des jeunes plants. Et donc à ce moment-là, on applique le vinaigre Fairchain et ça va avoir un effet détartrant et aussi désinfectant dans un deuxième temps. Et ensuite de ça, on les re-rinse une deuxième fois pour être sûr d'être bien propre et les modules de culture sont prêts à recevoir les jeunes plants. Sous-titrage Société Radio-Canada ...